à la construction et à l'exploitation du pont-route-touraille entre Braza et Kinshasa, conclue le 11 novembre 2019, entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, provenance gouvernement, commission mixte, relations extérielles et aménagement du territoire, observation idem, 0,9 fois. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord des crédits numéros 69-51-ZR du 18 août 2021, conclue entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, entre parathèse IDA, au titre du Programme national de développement agricole, entre parathèse PNDA, provenance gouvernement, commission mixte, relations extérielles et écofines, observation idem, 10, projet de loi autorisant la ratification des résolutions numéro 171 et 171 du Conseil des gouverneurs de la Société financière internationale, provenance gouvernement, commission mixte, relations extérielles et écofines, observation idem, 11, projet de loi de ratification des ordonnances lois portant, autorisation des programmations de l'État des sièges et signes partis du territoire national, provenance gouvernement, commission PAG, a déposé en application de la loi d'habilitation, 12, ans. Projet de loi de ratification de l'ordonnance lois portant, autorisation des ratifications de l'accord des prêts conclus entre les fonds africains de développement et la RD Congo, au titre de financement du Programme d'appui au développement agro-industriel, d'engadagica, entre parathèse PRODAN, provenance gouvernement, commission mixte, relations extérielles et écofines, observation idem, 13, projet de loi de ratification de l'ordonnance lois portant, autorisation de ratification de la ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements entre la RD Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, signée à Kinshasa le 17 juin 2021, provenance gouvernement, commission idem, observation idem, 14, projet de loi de ratification de l'ordonnance lois portant, autorisation de ratification de l'accord des prêts du 25 novembre 2021, conclu entre la RD Congo et la Banque arabe pour le développement en Afrique, au titre du projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa, deuxième phase, provenance gouvernement, commission idem, observation idem, 15, projet de loi de ratification de l'ordonnance lois portant, autorisation de ratification de l'accord des prêts pour le financement additionnel de la préparation stratégique et réponse au COVID-19 conclu entre la RD Congo et l'association internationale de développement, signée à Kinshasa le 17 juin 2021, provenance gouvernement, commission idem, observation idem, 16, projet de loi de ratification de l'ordonnance lois portant, autorisation de ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la République démocratique du Congo, signée à Kinshasa le 29 octobre 2021, provenance gouvernement, commission idem, observation idem, 17, projet de loi de ratification de l'ordonnance lois portant, autorisation de ratification de l'accord commerciale commerciale bilatéral entre la RD Congo et la République de Zambie, signée à Lusaka le 6 août 2015, provenance gouvernement, commission idem, observation idem, 18, projet de loi autorisant la RDC au protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, provenance gouvernement, commission idem, 17, projet de loi de patent, autorisation de l'organisation civile internationale, provenance gouvernement, commission relations extérielles, programmée à l'examen en seconde lecture, 19, projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC au protocole partant amendement de l'article 50 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, provenance gouvernement, Commission relations extérielles. Observation idem. Projet de loi de ratification de l'accord général de coopération entre le gouvernement de la RD Congo et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Provenance du gouvernement, Commission mixte relations extérielles et cofines, approgrammée en plein air pour un débat général. 20. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs en RDC. 20. Honorable Kayouma Bernard et Ngoï Kassange Alphonse, Commission aménagement du territoire. Observation idem. 23. Proposition de loi portant organisation et fonctionnement des partis et récoupement politique. 20. Honorable Kayouma Bernard et Ngoï Kassange Alphonse, Commission péagée. Observation idem. Et enfin, 24. Proposition de loi modifiée et complétée. Le décret du 6 août 1959 portant code des procédés pénales. Honorable Mounoubo Juvenal, Commission péagée. Observation idem. Je vous remercie. Honorable Président. Merci collègue, collègue. Honorable rapporteur. Donnez. Vous restez. Il faut faire ajouter ça. Parce que les services ont oublié. 25 et 26. On mettra à votre disposition tout à l'heure. On mettra à votre disposition plus tard, mais écoutez ça, suivez ça déjà au départ. 25. Projet de loi autorisant la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la RDCongo et le Royaume de Belgique. Vous aurez ça, chers collègues. 26. Proposition de loi pour ta gestion des catastrophes naturelles. On va annexer. Vous aurez ça. Je vous remercie. Honorable Président. Merci. Merci, chers collègues. Merci. 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 de prendre connaissance du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2022. Les collègues qui ont des observations à ce sujet peuvent communiquer leur nom par les biais de l'honorable rapporteur. Vu le nombre élevé de matières et pour le bon déroulement de nos travaux, chaque orateur est tenu de spécifier sur le papier de sa demande de parole la rubrique sur laquelle porte son intervention. Vous avez des rubriques, si vous intervenez sur la matière non législative, sur les arriérés, ainsi de suite. Ceci permettra au bureau d'organiser méthodiquement les débats sur les deux rubriques que contient le présent projet de calendrier. Alors faites-vous inscrire. Merci. 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 Président. Merci. Président. Président. Merci. Président pour la parole. Très chers collègues, je suis un peu indigné président. J'ai eu à déposer une proposition de loi à votre bureau, et vous l'avez reçue parce que j'ai exactement devant moi ici la preuve de ce dépôt. Et vous l'aviez reçue le 5 novembre 2021, et vous l'avez transmise chez le premier vice-président. Alors, après enquête, nous allons remarquer qu'au bureau d'études, ils n'ont rien reçu, donc ça n'a même pas été au bureau d'études. Le premier vice-président, évidemment, qui n'est pas là, je ne sais pas s'il a emballé mon projet de loi dans sa valise. Honorable Président, le premier vice-président sortant. Je ne sais pas s'il a emballé avec lui ma proposition de loi dans sa valise. Mais ça, c'est une façon de décourager le travail d'un député, Président. Je suis très indigné, et j'aimerais que tout le monde le sache, il y a une proposition de loi sur la réforme électorale qui a été déposée depuis novembre, et qui est restée dans le bureau du premier vice-président sortant. Honorable Président, j'aimerais que vous traitez ce problème. J'espère que le calendrier est encore ouvert pour que je puisse y déposer, et que ça soit suivi par le bureau d'études. Merci. Merci, collègues. Honorables, chers collègues, pour tous les cas, pour tous les cas qui tombent sur cette rubrique-là, les collègues qui ont des copies, en attendant que nous puissions vérifier les dossiers qui sont chez le premier vice-président, si vous avez des copies, vous nous les remettrez, on va les faire figurer dans le calendrier. Chez le rapporteur, déposé auprès du rapporteur, on va tout intégrer. Nous attendons aussi des dossiers, des propositions et des projets qui sont au bureau d'études, qui vont également intégrer les calendriers. Les calendriers restent ouverts. Ils restent ouverts, il n'y a pas de problème collé. Merci. Non, quand nous terminons, vous prendrez contact avec le rapporteur. On va corriger, on va l'intégrer. Le projet corrigé va intégrer votre proposition. Merci. 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 Collègue Fumani, collègue Fumani, venez prendre la parole. Collègue Fumani, collègue Fumani, collègue Fumani, venez prendre la parole. Et le gouvernement a fait venir des spécialistes du lac Kivu, qui sont à Goma, et les recherches continuent dans la rivière Maïdombé, pour les trois collègues. Merci. Vous avez la parole, collègue. Honorable Président, je pense que c'est sans objet parce que vous m'avez défensé. J'ai demandé la parole pour donner une motion d'information aux collègues en rapport avec le décès de trois députés de ma province. Je pense que vous avez pris ma matière et les collègues seront amplement informés. Merci. Merci beaucoup. Combien d'intervenants ? Vingt-cinq. Honorables députés, chers collègues, il y a vingt-cinq intervenants. Vous avez deux minutes, hein ? Honorables députés, chers collègues, j'ai vingt-cinq. Je suis Mondeole, honorable Daniel Mbao. Mais je cite les noms, honorable. Je cite les noms des intervenants. Honorable Coco Moulongo, honorable Daniel Safou, honorable Tambwe Katambwe, honorable Lombaku, honorable Inagossi, honorable Mounubo. Honorable Chiamunani, 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 honorable Chiamun Honorable Donbassi, honorable Sesangan, honorable Scholastique, honorable Anjoli, honorable Mbata, honorable Odiano, honorable Steve Mbikai, honorable Misafiri, honorable Fwani, honorable Naoué Jichard, honorable Pierre Kangoudia, honorable Willy Beaulieu, honorable Pierre Doné Boulengue-Tengue. Voilà 25 intervenants. Vous avez la parole, un instant honorable. S'il vous plaît. Vous avez suivi la liste des orateurs. Alors, vous intervenez par rubrique. Après le débat, vous avez des points. Première matière, deuxième, troisième, ainsi de suite. Jusqu'à 73, nous allons voter. Quand on termine un point, on vote. À la fin, nous allons voter l'ensemble du texte. Vous n'avez pas compris la procédure. Si vous allez prendre la parole, vous avez les matières non législatives. Pour chaque catégorie de ces deux rubriques, vous intervenez pour une validation de pouvoir. Si nous terminons, il n'y a plus d'intervenants. Nous adoptons. Nous allons adopter point par point. A la fin, nous adoptons l'ensemble du calendrier. C'est ça que je voudrais dire. Oui, collègue. Oui, venez. Merci beaucoup, président. J'interviens par rapport à la procédure que vous venez de proposer. Parce que si on doit commencer après l'intervention d'un point, on analyse. Peut-être qu'une personne qui a souscrit pour ce point-là est à la dixième place et que la première personne aurait déjà parlé de ce point. Ça sera difficile qu'on revienne. J'aurais souhaité que tout le monde intervienne et comme ça, ça nous permettra d'adopter sans beaucoup de problèmes. Merci. Mais nous vous avions demandé de vous inscrire et d'indiquer la rubrique sur laquelle vous intervenez. Tout le monde doit intervenir sur le premier point. S'il n'y a plus d'intervention sur le premier point, nous adoptons. OK. Merci beaucoup. Oui, maman. Oui, honorable. Oui, mais... Merci beaucoup, président. Je pense que la proposition de l'honorable Beaulieu n'a pas été bien comprise. Parce que si, à la fin de la première ou la deuxième intervention, on adoptait déjà un point, cela veut dire qu'un autre collègue ne peut plus y revenir. Ce qui est difficile. Je pense qu'ici, il a plutôt proposé que nous puissions intervenir parce que c'est des observations. Un collègue peut intervenir sur les trois rubriques en même temps. Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là? Je pense que vous pouvez autoriser que tout le monde intervienne et que le vote intervienne, si je peux me répéter, à la fin. Comme ça, utilement, les uns et les autres auront apporté leurs contributions. Honorable Likinda. ... Oui. Honorable Président, moi, j'ai un avis contraire par rapport aux deux premiers intervenants. Honorable Président, ici, il s'agit de l'adoption des calendriers. Honorable Président, moi, je propose ceci. Le rapporteur, il passe, il lit le premier point. Et s'il y a les intervenants, sur le premier point, c'est à ce moment-là, qu'après les interventions des uns et des autres, qu'on peut faire passer le premier point aux voix. Alors, s'il n'y a pas les rapporteurs, après avoir lu, qu'il n'y a pas d'intervention, on passe directement aux voix. Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat général sur l'adoption d'une loi. Donc, si on le fait de la manière dont vous proposez, on termine les interventions, ça va nous prendre beaucoup de temps. Voilà ma proposition. Honorable Président, merci, collègue. Votre proposition est tout à fait conforme à la procédure que nous avons proposée. Beaucoup d'orateurs n'ont pas spécifié la rubrique sur laquelle ils interviennent. C'est ça le problème. Vous n'avez pas spécifié. C'est là que vous avez des problèmes. Alors là, nous risquons d'avoir un débat un peu... Bon, parmi les 15 ici, nous commençons par le premier point. Parmi les 25, celui qui a une intervention, c'est le premier point qui vient. D'accord ? N'interviennent que ceux qui se sont fait inscrits. D'accord ? Chers collègues. Alors, prenons les galandriers. Premier point. Vous avez le vote. Oui, oui, je le met. Premier point. Vous avez le vote. Interviennent que les 25 orateurs ici. Honorable Tamboué. Vous avez le vote. Honorable Tamboué. Vous avez le vote. Honorable Tamboué. Premier point. Merci, honorable président. Honorable président. Honorable membres du bureau. Honorable député, chers collègues. J'interviens en rapport avec le premier point qui est la demande d'enclenchement du processus de désignation des membres de la commission nationale des droits de l'homme en vue de formaliser les renouvellements du mandat. C'est le point numéro 2, ça. Pardon ? Ça, c'est le point numéro 2. Oh. OK. Le premier point, validation. OK. Oui. Oui, allez-y. Vous êtes dans l'ordre, oui. OK, allez-y. Merci, honorable président. Honorable président, si je prends la parole, c'est parce que je pense qu'il y a eu une erreur qui s'est glissée. Cette erreur fait croire, fait passer pour une nouvelle matière, les dossiers de la SNDH. Alors que c'est un dossier que nous avions déjà débattu et la démarche a été sanctionnée par un communiqué honorable président. Le même communiqué qui est signé par notre rapporteur a même donné le calendrier que j'estimais que nous allons le respecter. Je vais prendre... Je dois avoir le communiqué avec moi. Voilà. C'est le communiqué officiel du 11 décembre 2021. C'est le communiqué honorable président. Le bureau de l'Assemblée nationale informe les composantes chargées de désigner des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. SNDH en sigle est que, conformément aux articles 14, 15 et 16 de la loi organique numéro... Et on donne le calendrier qui est là, honorable président. Et le rapporteur a même signé. Et ce calendrier, honorable président, c'est déjà l'enclenchement. Mais nous avons constaté que dans le projet du calendrier nous soumis, on parle de l'enclenchement de ce processus. Ce qui est plus grave dans ce qu'on a écrit, on dit demande d'enclenchement du processus et de désignation des membres. Je ne sais pas si cette demande, nous allons la formuler auprès de qui. Et on dit envie de formaliser les renouvellements du mandat. Non, honorable président, on ne vient pas formaliser les renouvellements. On vient appliquer le texte, la loi organique, l'article numéro 16. Non, je parle de l'article numéro 20. L'article numéro 16. Excusez-moi. Je parle du deuxième point. Oui. Alors, l'article 16. Non, l'article 19 de la loi organique stipule ceci. Les membres de la Commission nationale des droits humains sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelables, une seule fois, honorable président. Et la Commission, le bureau qui est là, date de 2015, honorable président. Nous sommes en 2022. Comment nous allons d'abord revenir, nous allons contredire notre communiqué et le calendrier qui a été publié par notre bureau, signé par notre rapporteur que je venais de vous lire. Je vois là, c'est signé, honorable Lemby Loubou, la rapporteure, le 11 décembre, honorable président. Si vous voyez ces calendriers, honorable président, on dit, samedi 7 décembre, publication, samedi 11 décembre, ça c'est 2021. Quand on arrive en 2022, jeudi 17 mars 2022, mis en place de la Commission spéciale chargée d'examiner des dossiers des candidats conformément aux articles 49, 50 et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que nous sommes dans les bons, honorable président. Quand on parle de l'enclenchement, je vois les choses. Et aussi, nous nous choisissons parmi les listes que les composantes nous ont déposées, honorable président. Mais si nous revenons, je vois presque toutes les composantes nous ont écrites tant à ceux. Et on a même créé une constitution en allant à la Cour constitutionnelle dont on fait référence pour un arrêt qui n'a jamais parlé du renouvellement tacite du mandat. Alors que ce sont les institutions d'appui à la démocratie. Honorable président, j'estime que nous devons revenir sur les calendriers que nous avons déjà. Il n'y a pas question d'enclenchement parce que ça a déjà été enclenché. Si vous voyez le premier calendrier, j'ai vu un document, c'est moi. Voilà ce qui était prévu. Voilà. Entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Commission nationale des droits de l'homme. Mais le deuxième document que vous nous avez remis, honorable président. D'abord, nous voulons faire des juges et partis. Donc, on demande au bureau qu'on doit remplacer d'enclencher le processus de remplacement. On demande à ce même bureau-là d'organiser les élections. Et ce même bureau-là considère qu'ils sont encore en cours des mandats, alors qu'ils sont déjà à la septième année depuis qu'ils sont là, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, j'aimerais assez que nous puissions revenir sur le communiqué qui a été publié par notre bureau, donc le 11 décembre 2021. J'ai dit honorable président. Merci, collègue. En fait, vous avez raison. C'est une matière qui figurait au calendrier de la session qui venait de se passer. Vous avez plein de ma raison là. Mais, vous avez un avis contre elle ? Il a raison. Il a raison. Moi, je vous dis qu'il a raison. Venez. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Je suis tout à fait contraire à mon homo Eliezer Tamboué, qui a confondu un tas de choses parce que lui-même s'est contrédit. Premièrement, il nous a cité un calendrier de la session passée. Autrement, il veut nous dire qu'une matière qui a été votée dans le calendrier de la session passée peut être exécutée sans aucune autre forme au cours de cette section. C'est une aberration. Il a évoqué une date le 17 mars, alors que la session de mars s'ouvre le 15 mars. Il y avait une étape de ce calendrier qui prévoyait la mise en place d'une commission le 17 mars. Autrement dit, deux jours après l'ouverture de la session, sans tabler sur le calendrier des matières. Nous sommes dans quelle République ? Honorable président, je voulais revenir avec un argument de droit. Dura est cède l'ex. La loi est due, mais c'est la loi. L'article 168 de notre Constitution nous interdit, nous, institutions, nous, pouvoirs publics, de ne pas obéir à l'exécution d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, qui a été communiqué à notre chambre, lequel arrêt rend la procédure de déclenchement du renouvellement des membres de la CNDH, une attribution du bureau de la CNDH et non une attribution de notre bureau. Il ne faudrait pas que notre bureau puisse perpétrer une certaine discourtoisie à l'égard d'une institution d'appui à la démocratie. Et je vais nous rappeler encore, honorable président, cette loi, la loi organique numéro 13, 011 du 21 mars 2013, notre œuvre à son préambule, dit ceci. En vue de préserver l'indépendance et la crédibilité de la CNDH, cette institution d'appui à la démocratie ne peut recevoir aucune injonction qu'il s'agisse d'un organe national et étranger ou international. A son article 4 de la même loi, honorable président, la loi nous rappelle que la CNDH n'est soumise qu'à l'autorité de la loi. Quant au point inscrit à ce calendrier, honorable président, je propose plutôt que ce point de demande de déclenchement soit joint au point 2 qui concerne le rapport de l'activité de cette institution d'appui à la démocratie. ou que ce point vienne après. Parce que nous ne pouvons pas comprendre par quel mécanisme, nous, Assemblée nationale, nous allons nous permettre d'envoyer une injonction à une institution qui veut être le rempart contre les violations des droits de l'homme. Nous allons nous discréditer au niveau international. Ce n'est pas normal et j'invite cette Assemblée plénière à comprendre que bien que nous soyons attirés par le fait que nous allons désigner nos complices dans cette institution, nous devons suivre ce que dit la loi. Nous ne devons pas précipiter. On ne peut pas imposer à cette session une manière qui était prévue à l'ancienne session parce qu'aujourd'hui nous voulons le calendrier. J'ai dit honorable président. Merci collègue. S'il vous plaît, mettons fin à ce débat. Le collègue Tamboué a raison. J'ai reçu les membres et les aires. Calmez-vous. Suivez collègues. J'ai reçu les membres de la commission des droits de l'homme. Suivez s'il vous plaît. Suivez collègues. Ils m'ont parlé tel que vous venez de dire. Ils m'ont dit ce que vous avez dit. Ils ont même publié un communiqué que l'Assemblée nationale violait l'arrêt de la Cour. Je vais dire ceci devant tout le monde. L'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir d'accorder un mandat aux membres de la CNDH. Ni l'arrêt de la Cour n'accorde pas un nouveau bail. Ce n'est pas un nouveau mandat. Lisez bien cet arrêt-là. Non, non. Lisez bien l'arrêt. Lisez bien l'arrêt. Ça, c'est deux. Le trois. Le trois. Les membres du CNDH, ils proviennent des organisations. Si les organisations veulent que le comité actuel continue, c'est eux qui doivent se prononcer. Ce n'est pas nous. Ce n'est ni la Cour constitutionnelle. Donc, non, non, non. La loi organique de CNDH donne des prorogatives d'entérinement des membres de cette commission à l'Assemblée nationale. C'est le seul pouvoir. C'est le seul pouvoir que nous avons. Il ne nous appartient pas de désigner des membres. Il nous appartient d'entériner ceux qui ont été désignés par les composants. C'est tout. C'est clair ? On peut clore ce débat ? Non. On va clore le débat. Nous allons écrire. Nous corrigeons entérinés et non enclenchés. Vous êtes d'accord, collègues ? Vous êtes d'accord ? Manifestez-les. Et qui sont d'accord ? Intérinés, non ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'amendement est accepté. Merci. D'autres intervenants sur le point 1 ? Non, plus d'intervenants sur ça. On ne va pas tout dire ici. Non, non, vous ne pouvez pas revenir. On a voté. Collègues, allez-y. Merci, honorable président, pour la parole. Je suis au point 1, matière non législative. Au point 10. Il est dit programmation des rapports d'émission d'enquête parlementaire. Honorable président, je voudrais qu'on élague d'enquête nous voudrions avoir un rapport complet sur toute l'émission et non seulement sur l'émission parlementaire. Voilà un peu, honorable président, c'est un amendement. Il faut qu'on comprenne comment ça se passe, toute l'émission en général, et non seulement l'émission d'enquête. Alors, collègues. La plénière a le plein pouvoir d'entendre les rapports d'émission. Mettre des missions parlementaires. Ce sont des missions parlementaires. Donc, on enlève en quête. On met rapport des missions parlementaires. C'est ça ? Est-ce que ça nuit, collègues ? C'est bon ? C'est bon ? Qui sont pour ? Pour l'amendement ? Merci. Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'amendement est accepté. L'amendement est accepté. Corrige le rapport d'émission parlementaire. Celui qui est intervenu, c'est quel collègue ? Il est inscrit ? Oui, il faut l'enlever. C'est mon concurrent. C'est mon concurrent. Il est doyen comme moi. A l'évitement, c'est mon concurrent. 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 Reste le secret. Toujours le premier point. Toujours le premier point. Il y a un intervenant ? Oui. C'est quel collègue ? Vous avez déjà parlé, collègue. Bien sûr. Non. Non, vous êtes inscrit. Mais vous avez parlé, collègue. Non, non, vous ne pouvez pas vous inscrire des fois. Vous avez la parole, collègue. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membres du bureau et distingués collègues députés nationaux, sur les matières non législatives, je voudrais un peu nous interroger en ce qui concerne le point 6 à propos du rituel que nous célébrons à l'occasion de chaque session ordinaire sur la question des rapports de vacances parlementaires. Je suis en train de m'approcher du 200e mois de mon séjour ici comme député, parce que j'ai commencé le 23 septembre 2006, et au sortir des vacances parlementaires, à l'entrée ou pendant toutes les sessions ordinaires, il est question des rapports de vacances parlementaires. On dépose des rapports de vacances parlementaires. On les fait examiner par une commission qui élabore une synthèse, qui est présentée ici, et ça passe comme ça, d'une session ordinaire à une session ordinaire, sans aucun effet. En tout cas, pas pour les gens qui nous ont envoyés ici. Le peuple qui nous a envoyés ici en député de tout ce qui nous remet entre les mains et qui nous mettons dans les rapports, il n'y a jamais eu de fait, de retombées palpables sur le vécu quotidien de nos populations à la suite de ce travail. Alors, je ne sais pas si c'est à ce stade qu'il faut poser le problème. Je voudrais réfléchir à haute voix sur la question, pour nous demander si nous allons continuer à célébrer ces rituels de cette façon-là, tout simplement parce que c'est conforme à la législation en vigueur. Ou bien il y a moyen de faire faire les choses autrement. Ou de faire les choses autrement, je suggère peut-être qu'on apprécie la possibilité d'élaborer des rapports, peut-être par province. On mettrait dans un rapport commun les problèmes d'ordre général, les problèmes communs à toutes les circonscriptions électorales dans une province donnée, ainsi que des problèmes spécifiques. Et on les déposerait, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait une forme d'unité et on pourrait examiner de façon assez sereine 26 rapports. et ça permettrait aussi à l'ensemble de la représentation nationale de se faire une vraie idée sur les réalités de chaque province, de toutes les provinces, une à une. Mais tel que nous le faisons là, quel est le sens que nous donnons à cet exercice et qu'est-ce qu'on attend de cet exercice ? En dehors de célébrer un rituel, un peu à la manière de Charlot. C'est la question que je voudrais poser et je suggérais qu'on envisage des procédés autrement ou on réfléchisse à la possibilité de présenter autrement les contenus ou les constats et tout ce que nous rélevons à l'occasion des vacances parlementaires. Honorable Président, j'ai dit. Merci, honorable. Merci. Alors, voici la suite que je peux réserver à ça. En tout cas, l'intitulé partie de prescrit du règlement intérieur. Le règlement intérieur fait obligation à chaque député de déposer un rapport après les vacances. sur l'ensemble de la situation des problèmes qu'il a constatés dans la circonscription. C'est au niveau de l'Assemblée nationale où il y a une commission qui analyse les rapports. Ce rapport-là, c'est la synthèse. C'est le rapport synthèse qui est examiné en plein air. Cette question-là que vous venez de poser, honorable Boulenguetengue, peut intervenir en ce moment-là. Nous allons examiner de quelle manière quelle est la procédure que nous utilisons pour envoyer les rapports. Mais d'abord, c'est chaque député qui doit déposer parce que c'est une obligation. Ensuite, on fait la synthèse. Maintenant, s'il faut regrouper les matières par province, bon, on va examiner au moment où nous ferons ça. Ça a même été fait d'ailleurs. On les a faits selon les mathématiques et par province. Je crois que le premier résultat que nous avons obtenu, c'est à la suite de l'examen des rapports des honorables députés que le président de la République a décidé du projet de développement à la base. C'est à la suite de différents rapports. Parce que lui aussi, Amar reçut, il les a fait analyser par ses services. Il a dit, il y a trop d'inégalités, on commence par le développement à la base. Ça, c'est le résultat, en tout cas, des rapports des honorables députés que vous avez adressés aux chefs de l'État et au gouvernement. Mais la proposition va quand même et valable, nous pouvons l'examiner au moment de l'examen de synthèse des rapports. Merci. Un autre intervenant? Si vous êtes inscrit sur le premier point. Sur le premier point. Il n'y a plus d'intervenants sur le premier point. collègue Mbao. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, distingué collègue, j'interviens sur le premier point dans la perspective d'apporter des éléments additionnels. Vous l'avez vu autant que moi, le premier point qui porte sur les matières non législatives comprend 10 points essentiels, clairement énumérés. Je me rends compte qu'il y a des matières non législatives importantes qui peut-être ont été omises par inadvertance. Et je cite en ligne des mires la présentation du rapport des gestions financières de l'Assemblée nationale conforme à l'article 139. C'est une matière très importante qui a toujours figuré dans nos précédents calendriers des travaux parlementaires de la session. Et d'un autre point de vue, il y a aussi les rapports détaillés sur les initiatives législatives de contrôle parlementaire budgétaire et d'exécution des résolutions et des recommandations conformes à l'article 211. Ça, au moins, ce type de rapport parlementaire n'a jamais figuré dans nos calendriers, nos différents calendriers. Et cette question n'a jamais fait objet de débat. parce que lorsque vous lisez les termes de l'article 211 de notre règlement intérieur, il est fait obligation à notre bureau à la clôture de chaque session de présenter un rapport à transmettre utilement à la commission suivi et évaluation pour que celle-ci fasse une lecture approfondie à soumettre n'est-ce pas à l'approbation de la peignière. Ceci nous permet d'avoir une idée aussi exacte que possible de nombre des initiatives parlementaires à consonance législative, mais en même temps de nombre de contrôles parlementaires ainsi que de leur efficacité. Ça, c'est dans un premier point. Mais si le bureau me permet, je vais faire une petite observation générale. Mais cette observation se rapporte au calendrier globalement tel qu'est présenté. Je me rends compte que dans l'ensemble, nous avons à peu près 45 textes en termes d'arriéré et 23 nouvelles matières. Ici, je suis dans la rubrique textes législatifs. Si vous allez dans le contrôle parlementaire... On n'est pas encore là. Non, une observation générale du calendrier... Non, non, on n'est pas encore là. Bon, je voulais faire une observation générale qui se rapporte globalement à notre manière de présenter les calendriers. Parce que je voudrais qu'on y apporte, si vous voulez, une innovation en ce que le calendrier tel qu'il est présenté ici n'est pas ponctué d'un chronogramme clair à sortie des délais impératifs. Ce qui fait qu'à chaque fois que nous vidons nos sessions, et il en reste cependant énormément d'arriérés. Ne perdons pas de vie, il ne nous reste que quatre sessions. Quatre sessions, pour cette session nous avons 90 jours de travail. Et la présente session, on l'a dit entre guillemets, est une session électorale. Est-ce que vous pensez qu'avec cette manière de présenter, va-t-on vider 68 matières législatives ? Il y a inflation en termes d'initiatives. Nous déposons énormément d'initiatives que nous les traitons. C'est comme ça que je voulais proposer à la plénière si elle n'y trouve d'inconvénients dans la perspective de régler cette problématique inflationniste, que désormais nos calendriers soient ponctués d'un chronogramme contraignant. On sait que lorsque la matière est renvoyée à la commission, la commission devra, dans la pratique, avoir par exemple dix jours pour examiner et renvoyer les textes en plénière dans le cadre de fin des débats, évidemment, article par article. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leur... La matière est abondante. Vous avez droit à cinq minutes. Justement, je cite. La matière est tellement où les matières sont abondantes, mais il y a des commissions qui ne travaillent pas certainement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contraintes en termes, il n'y a pas de contraintes calendaires. Alors, moi, je veux proposer tout en citant que l'Assemblée plénière tienne compte de cette préoccupation pour permettre aux députés de vider in globo toutes les initiatives qui ont été déposées. Je vous remercie. Alors, voici la réponse. La première partie de votre intervention, vous avez les réponses, vous les avez dans les points 8 et 9. Contrôle budgétaire. Vous me laissez terminer d'abord, madame honorable, s'il vous plaît. Alors, les réponses, vous les avez dans les points 8 et les points 9. Vous avez les réponses dans les 2, lisez-les bien. Alors, ceci est un calendrier, n'est pas un programme. La planification et la programmation des matières, c'est le bureau qui les fait. Le bureau va programmer sur cet ensemble des matières, quelles sont les matières qui vont être discutées en premier lieu. Ça, c'est une tradition parlementaire. Alors, il faut entrer dans la tradition parlementaire entre un calendrier d'une session et la programmation des matières de la session. Il y a une nette différence entre les deux. Je vous annonce que cette session, nous aurons trois plénières par semaine. Nous aurons trois plénières par semaine. Nous allons les programmer. Alors, là, nous allons répondre à vos attentes. Mais alors, il faut être tout le temps présent. Voilà. Alors, il y a encore d'intervenants parmi ceux qui sont inscrits. Si vous êtes inscrits, vous avez pris la parole, ne revenez plus. non, vous êtes inscrits, on prend la parole une seule fois, on ne revient plus. Honorable Charles Naouich, honorable Naouich, s'il n'y a plus d'intervention sur le point 1, nous allons voter chaque rubrique et puis on passe. Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable Président, vous allez m'excuser, mon intervention, elle est un peu générale. Honorable Président, comme on est en train d'examiner les calendriers et dans les projets de calendriers que nous sommes en train d'examiner pour la session, j'ai vu que notre travail est de voter la loi, il y a des projets et des propositions de loi. Mais je voulais juste faire une proposition au niveau du bureau, honorable Président. Est-il possible que quand nous examinons que ce soit des projets ou des propositions, mais surtout les propositions de loi, que nous puissions aussi examiner ou les bureaux d'études puissent nous éclairer sur l'impact financier des propositions que nous examinons ? Puisqu'on est président, on sait très bien qu'il y a certaines propositions qui peuvent avoir un impact sur le cadre organique, donc un coût financier. Et généralement, honorable Président, comme vous le savez, je suis dans la commission suivi et évaluation, quand on examine le suivi de la plupart de nos lois, on voit que beaucoup de lois n'ont pas été exécutées faute de ressources. Et pourquoi ces lois ne sont pas exécutées faute de ressources ? C'est puisqu'au moment où nous adoptons ces lois, souvent nous ne tenons pas compte des ressources disponibles pour la mise en oeuvre de ces propositions de loi. C'est pour ça que je voulais proposer, honorable Président, je sais qu'il y a des propositions de loi qui peuvent permettre de maximiser des recettes. Ces propositions sont très intéressantes, honorable Président, parce que ça nous permet de mieux exécuter les autres lois. Mais en ce qui concerne les propositions qui ont des impacts financiers, si vous pourriez autoriser, honorable Président, qu'en examinant les propositions de loi, que le bureau d'études ou la commission qui est chargée d'examiner puissent s'associer éventuellement avec notre commission Écofine pour évaluer l'impact financier de cette loi et éventuellement voir s'il existe des ressources disponibles au niveau du budget que nous avons voté. Et si ces ressources ne sont pas disponibles, Écofine pourra examiner où trouverons-nous les ressources pour la mise en œuvre. Puisque, après la promulgation de la plupart de nos lois, on dit toujours que cette loi entre en vigueur à la date de sa signature. Alors, à quoi bon d'envoyer des lois à la signature du chef de l'État qui vont entrer en exécution à la date de la signature si nous n'avons pas de ressources disponibles pour faire exécuter cette loi. Et si jamais l'exercice budgétaire passe, entre-temps, quand nous chercherons à intégrer, il y aura encore d'autres propositions qui vont s'ajouter. Donc, je souhaite à ce que notre commission Écofine puisse toujours examiner quand nous adoptons une loi de savoir est-ce que cette loi sera mise en vigueur immédiatement auquel cas il y a des ressources disponibles et s'il n'y a pas de ressources disponibles, quelles formules nous pouvons utiliser ou trouverons-nous des ressources pour la mise en œuvre ? Sinon, nous nous mettons à surcharger inutilement le budget avec des lois dont on sait que ces lois ne seront pas exécutées. Et je crois qu'Honorable Président, vous avez eu quand même la possibilité de visiter beaucoup de pays. Dans la plupart des États, Honorable Président, il y a plus de projets de lois adoptés au niveau du Parlement que de propositions de lois. Mais en ce qui concerne notre Parlement ici, nous avons plus de propositions de lois que de projets de lois. Et ce n'est pas normal, Honorable Président, d'avoir plus de propositions de lois que de projets puisque ces propositions de lois que nous adoptons, nous ne savons même pas est-ce que le gouvernement dispose des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces lois. Donc, je souhaite à cet Honorable Président que nous puissions faire cet exercice, cet équilibrisme pour voir, voter des lois, c'est bien, mais est-ce que nous avons des ressources pour la mise en œuvre ? Sinon, nous alourdissons, Honorable Président, la cagnotte des lois qui ne seront jamais mises en œuvre faute de ressources. Et l'exemple le plus frappant, Honorable Président, est la loi sur la décentralisation que vous-même vous avez vécu, qu'on a adoptée. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à souffrir dans la mise en œuvre puisque nous n'avions pas eu le temps nécessaire pour dire où trouverons-nous les ressources nécessaires pour la mise en œuvre. Voilà, Honorable Président, le petit conseil que je voulais nous donner plaît à votre bureau d'apprécier. Je vous remercie. Merci, Honorable. Ces observations sont très pertinentes. nous devons examiner l'impact de nos propositions de loi. Elle est sans porte. J'ouvre un débat de 10 minutes sur ça. Un débat de 10 minutes. Il y a des collègues qui veulent enrichir ou qui veulent contredire. Oui, venez, collègues. C'est un élément nouveau dans... Merci beaucoup, M. le Président. Je suis venu plutôt pour intervenir sur les calendriers, mais je profite de cette ouverture d'options que vous faites. C'est vrai, c'est anormal qu'il y ait beaucoup plus de propositions de loi que de projets de loi. Parce qu'en fait, nous, nous sommes là pour soutenir aussi le gouvernement. donc c'est le gouvernement qui doit avoir le package de loi qui accompagne son programme. Mais ceci étant, même s'il y a des propositions de loi, mais nous les envoyons toujours au gouvernement qui dispose de 15 jours pour voir effectivement s'il y a des ressources. Parce que la Constitution exige qu'on ne puisse adopter une loi qu'après analyse d'impact budgétaire. Et ce travail est fait par le gouvernement dans les 15 jours qu'ils lui sont accordés pour donner son avis. Malheureusement, malheureusement, M. le Président, on se raconte que très rarement le gouvernement utilise ces 15 jours et puisque ces 15 jours lorsqu'ils sont écoulés, nous sommes obligés d'examiner la proposition des lois. Il est important qu'on puisse interpeller le Premier ministre pour donner des avis. ils ont une commission de loi pour se faire pour nous dire quel est l'impact budgétaire et autres de ces propositions de loi. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais moi, je suis venu, M. le Président, intervenir sur le point 4 de matière non législative. Vous allez intervenir une fois pour toutes. Oui, j'en profite avec votre autorisation, M. le Président. Alors, M. le Président, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir corrigé le point 2 sur la Commission nationale des droits de l'homme. Il était important que vous puissiez le faire pour faire cesser cette forme d'un civisme politique et juridique qui règne dans les institutions d'appui à la démocratie. La société civile nous interpelle très souvent sur la bonne gouvernance. Nous sommes tous préoccupés sur le délai des récompositions de la CENI, mais les institutions d'appui à la démocratie, vous venez de corriger pour la CNDH, je ne pouvais pas revenir là-dessus, ont voulu nous faire croire qu'on pouvait avoir un renouvellement automatique. Mais, sur le point 4, pour ne pas tomber dans le même travers, M. le Président, l'examen de rapport périodique et annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, cette autre institution d'appui à la démocratie est totalement en équation avec leur temps. Et nous devons non simplement recevoir leur rapport, mais je crois qu'il est important qu'à ce point-là, qu'on insiste sur l'enclenchement du processus de renouvellement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ils sont là pendant plus de 10 ans avec un résultat des travails douteux et qui continuent donc à utiliser des ressources budgétaires de la République. Il faut mettre fin à cette gabégie en le rappelant qu'il faut refaire à cette commission. Je vous remercie. Merci. Merci. Je crois que le premier point est terminé. Nous pouvons l'adopter. Mais, maman, il y a combien de temps vous avez besoin ? Venez, venez, je te viens. Merci, Odiane. Honorable Odiane, pour le premier point. Deuxième point. premier point. Venez, collègues. Merci, Président de la parole. Honorable Président, je voudrais revenir au premier point sur les rapports synthèses des vacances parlementaires. Si j'ai bonne mémoire, au cours de notre précédente session, il y a une commission spéciale qui a été créée par vous, sous la supervision de l'honorable rapporteur adjointe, qui a examiné les rapports des vacances parlementaires. Et je pense qu'il y a produit un rapport assorti des recommandations. Et des recommandations principalement destinées au gouvernement. je suis un peu inquiète, honorable Président. Lorsque vous renvoyez nos recommandations au Président de la République, le Président de la République n'est pas responsable devant nous. Au cas où ces recommandations ne sont pas appliquées, par quel mécanisme est-ce que nous, nous irons chez le Président de la République pour poser la question ? Nos recommandations sont destinées au gouvernement. Et je pense que les problèmes depuis la nuit de temps n'ont pas changé dans nos circonscriptions. Surtout chez nous qui sommes en milieu ruraux. C'est des problèmes d'école, des problèmes de route, des problèmes des centres de santé, ce sont les mêmes problèmes, Président. Nous reviendrons ici autant de fois des vacances parlementaires. Ce sera le même problème parce que nos recommandations ne sont pas appliquées. commençons d'abord par évaluer le rapport de notre dernière session. Qu'est-ce qui a été appliqué ? Qu'est-ce qui n'a pas été appliqué ? Et effectuer le suivi auprès des membres de gouvernement à qui ces recommandations ont été adressées. J'ai dit. Président, comme je suis là, je fais entrer au deuxième sujet. Oui ? Non, vous l'avez... Non, là, c'est fini. Au deuxième sujet. Non, on n'a pas encore ouvert ça. On n'a pas encore ouvert. On est au premier. OK. Honorables. Je vais entrer chez vous. Merci beaucoup. Alors, voici les réponses. Voici les réponses. Nous envoyons les recommandations de l'Assemblée au gouvernement et nous réservons copie au chef de l'État. J'espère que l'ancien parlement faisait la même chose. L'ancien parlement faisait la même chose. Bon. Les deux. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous avez soutenu un gouvernement qui a construit mille écoles ici. Où sont les mille écoles? Vous ne pouvez pas vous plaindre ici. Où sont les mille écoles? Alors, j'ai blagué. Je suis blague. Bon. Alors, pour le contrôle des non-récommandations, vous avez le point neuf. Matière non législative. suivi, évaluation de l'exécution de lois, des recommandations, des résolutions et des politiques publiques. C'est là le point neuf qui va le faire bureau de l'Assemblée et commission suivi et évaluation. Et puis, rapport en pleinière. Ça se trouve dedans? Honorable Odiane, Honorable Président, merci pour la parole accordée. Honorable Président, je vous ai suivi avec intérêt à ce qui concerne les rapports des vacances parlementaires. Et je suis content que vous ayez souligné que c'est sur base de nos recommandations que le Président de la République a pu mettre sur pied le projet des 145 territoires. Honorable Président, Honorable Président, il y a au moins un couac du fait qu'il était souhaitable que les élus nationaux soient associés au premier plan à la surveillance ou à la sensibilisation de la population autour de ces projets des 145 territoires. Mais ce sont les députés provinciaux qui sont revenus en premier plan. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et, Honorable Président, je me pose aussi la question de savoir, étant donné que le chef de l'État, son programme des 145 territoires est basé sur nos recommandations, est-il encore possible ou nécessaire ou important de faire un rapport de vacances parlementaires pour cette session ici ? Parce que nous attendons la concrétisation des projets de 145 territoires. Honorable Président, j'aimerais vous aider ou aider le bureau à ce qui concerne le premier point. Comme vous avez bien souligné que nous allons beaucoup travailler pendant cette session, je vous prie, Honorable Président, de saisir la Commission nationale des droits de l'homme, saisir ses sacs, saisir la CENI avec des dates précises pour que ces institutions viennent, comme nous sommes encore au début, viennent présenter les rapports. Donc, ils viennent rapidement présenter les rapports avant même qu'on aille plus loin parce que nous avons beaucoup de matière au cours de cette session. Honorable Président, je serais heureux si vous nous présentiez un chronogramme comme l'a dit notre collègue ici parce que la session de mars 2022 c'est une session où il y a beaucoup de matière. Mon souci est que nous puissions prioriser les matières, qu'on mette les matières importantes au premier plan et les autres matières au second plan. Merci beaucoup, Honoré le Président. Merci, merci, chers collègues. Alors, chers collègues, venez, collègues. Venez, collègues. Merci beaucoup, Honoré le Président, de la parole que vous m'accordez par motion. Honoré le Président, je voudrais attirer l'attention des collègues sur le point inscrit à notre ordre du jour. Si je me trompe, Honoré le Président, le point à l'ordre du jour c'est l'examen et l'adoption du calendrier, du projet de calendrier des travaux de notre session, la session en cours. il s'agit de quoi, Honoré le Président, chers collègues, vous avez présenté les différentes matières et les matières non législatives qui nous attendent dans cette session, les matières que nous avons envoyées au Sénat, les arriérés législatives et les nouvelles matières. Alors, Honoré le Président, distingué collègue, la question c'est quoi ici ? La question c'est de savoir si dans ces documents que nous avions reçus du bureau, il y a d'autres matières que nous souhaitons faire inscrire dans ce projet et au cas où il n'y a pas d'autres matières à ajouter, Honoré le Président. Mais nous votons les calendriers. Je vois comme si nous sommes entrés dans les détails des matières que nous allons devoir examiner. Honoré le Président, je voudrais, je voudrais, Honoré le Président, chers collègues, et que nous puissions, à moins que un des collègues amène une matière importante qu'on aurait pu oublier d'inscrire, auquel cas, Honoré le Président, je propose que vous puissiez soumettre les documents au vote. Sinon, Honoré le Président, nous allons nous enliser. J'ai dit, Honoré le Président. Merci, merci. Chers collègues, un pour, un contre. Un pour, un contre d'abord. Vous êtes contre ? Venez. Vous êtes contre ? Venez. Merci, Honoré le Président. Je suis contre l'avance de mon grand frère parce que j'estime que ce débat est très important. Pourquoi ? Parce que, chaque fois que nous votons des calendriers des sessions, nous disons que les calendriers sont ouverts. Autrement dit, les nouvelles matières peuvent être inscrites en cours des sessions. Mais qu'est-ce qu'on observe ? Dans le tri et la sélection des dossiers, notamment en ce qui concerne les contrôles parlementaires, nous trouvons qu'il y a des disparitions mystico-magiques de certains actes posés par les députés pour contrôler l'exécutif. Comment expliquer que chaque fois que nous votons les calendriers des sessions des matières à traiter, nous ne précisons pas lesquelles des actions ou des initiatives sont déjà reçues par notre bureau en termes de contrôles parlementaires. Ce qui va faire que lorsque le bureau s'électionne, nous sommes seulement surpris. apparemment, c'est en 12 heures ou en moins de 24 heures que l'on apprend que c'est-à-dire telle question orale qui sera programmée ou telle autre et la question de la chronologie et du chronogramme de ces différentes initiatives ne nous est pas calculée de manière décente. C'est pour cette raison que nous devons laisser ce débat se tenir de manière républicaine, laisser chaque député apporter des amendements tels qu'il faut pour permettre que nous votions un calendrier plus ou moins ouvert et clair, pas un calendrier obscur qui permet au bureau de traficoter les initiatives en ce qui concerne les contrôles parlementaires. J'ai dit. Honorable Kassoua, je dois un pour. Non, il n'y a plus de contre, un seul contre. Un, un, ça suffit, on passe. Vous êtes contre ? Vous viendrez à ta passion. Allez-y, honorable. Merci, honorable président, de la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable député et très chers collègues, c'est quoi le calendrier des travaux ici de matière, s'il vous plaît, le calendrier de matière à traiter. Cela n'appelle pas le débat comme le collègue l'a dit ici. C'est pour vérifier lesquelles de ces matières antérieures qui étaient programmées mais qui ne sont d'autres. Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, commençons là avec des nouvelles méthodes. Président, honorable Président, nous avons décrié par le passé cette procédure de vouloir à chaque fois arrêter le débat en cours. Ça nous discrédite, Président. C'est comme si vous n'étiez pas capables de tenir une plénière. Et ce n'est pas bien pour l'image de notre Parlement. Il n'est pas bien qu'à chaque fois que nous venons pour une plénière, vous avez demandé aux collègues de s'enregistrer. Ils l'ont fait. Par respect pour eux, laissez-les prendre la parole et présenter leurs observations. Il s'agit bel et bien du calendrier, honorable Président. Les sessions se succèdent et se ressemblent. Quand vous comparez le calendrier de mars 2021, septembre 2021, et celui de mars 2022, en dehors des matières spécifiques comme pour la session de septembre, vous allez constater que ce sont les mêmes matières. Qu'est-ce que ça dérange en quoi que les collègues qui se sont inscrits ici, Président, à votre demande d'ailleurs, et en respect à notre règlement intérieur, viennent prendre la parole. Président, l'opinion nous regarde. 2023, c'est demain. Je pense que je vous ai félicité au début parce que vous avez bien commencé, Président. Vous avez très bien commencé aujourd'hui. Je pense qu'il faut continuer comme ça et il faut éviter ces personnes qui veulent toujours faire croire à l'opinion que notre Président n'est pas capable de tenir une plénière de deux heures ou de trois heures. Président, c'est pour votre image et c'est pour l'image de notre Parlement. Il faut vraiment faire attention à tous ceux qui veulent vous ramener vers le bas, Président. Vous êtes capable de tenir une plénière de deux heures. Cité, cité. Oui, je suis en train de dire ce qu'il y a, Président. Je suis plus résistant que vous. Voilà, voilà. Président, vous êtes plus résistant. Je voulais démontrer dans cette salle. Voilà, Président. Vous êtes résistant, mais il y a des gens, il y a des collègues... Chuté ! Laissez-moi chuter, non, Président. Chuté, vous débordez. Mais laissez-moi chuter. Il y a des collègues ici, Président, qui veulent toujours vous présenter au sujet de l'opinion comme vous n'êtes pas capables. Faites attention à eux. Je suis capable, laissez ça. Mais il faut les prouver. Il faut laisser les collègues qui se sont inscrits venir intervenir et enrichir le calendrier de notre session. Vous êtes en train de déborder. Honorable député, chers collègues. Notre Parlement, la Chambre de l'Assemblée nationale actuelle, est mieux respectée, mieux suivie par le peuple que l'ancienne. Ça, je vous le dis, c'est mieux respectée. Nos plénières, suivez. Nos plénières sont suivies comme des matchs de football. Nos plénières... Allez, maintenant, on passe aux voix. Un deuxième pour. Président, merci, merci, Président de la parole. Président, je voudrais d'abord commencer par vous rassurer que vous n'avez rien à prouver. Je vais résumer l'amendement ou la motion de l'honorable Mondolet. Et j'ai vraiment l'impression que la collègue d'Inango s'y est amouinant, rien compris. L'honorable Mondolet n'a pas demandé de couper les débats. Il a dit qu'au lieu de se répéter, que seul le collègue qui a des éléments nouveaux, passent pour enrichir le calendrier. C'était ça, la motion de l'honorable Mondolet. J'espère qu'on a perdu le temps pour rien. Merci. Merci, collègue. Maintenant, on passe au vote. Qui sont pour la motion ? Merci, collègue. Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Merci, collègue. Au vu du résultat du vote, la motion est acceptée. Voilà. Venez intervenir si vous avez un élément nouveau. Si vous voulez ajouter de la matière au calendrier, venez. C'est ça, la motion. Premier point, il y a ajouté. Premier point, venez. Oui, oui, bien entendu. Merci, honorable président, pour la parole. Dans les nouvelles matières, je n'ai pas vu où on a inscrit la loi portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Je ne sais pas à quel moment on va examiner cette loi, qui suit directement la loi sur portant élections présidentielles, législatives, urbaines, locales et consorts. Honorable président, je voudrais qu'on puisse inscrire cette loi-là aussi, la loi numéro 4-028 du 24 décembre 2004, telle que modifiée à ce jour, honorable président, j'ai dit. Mais, vous nous avez amené aux rubriques 2, matière non législative. Vous avez parlé de nouvelles matières, mais on n'est pas encore là ? Patientez. Bon, d'accord. Mais, mais c'est au bureau d'études, hein. Les textes, c'est au bureau d'études. Voilà. Je retenis, les textes se trouvent au bureau d'études. Collègue en joli. Merci beaucoup, monsieur le président. Honorable président, honorable membre du bureau, Je voudrais qu'on puisse ajouter, dans la matière non législative, une question fondamentale qui va nous préoccuper tous. Il y a un collègue qui est passé ici pour parler de ce programme du chef de l'État et du gouvernement des 145 territoires. Honorable président, ce programme est financé par un mécanisme spécifique de 1,6 milliard de dollars. Et notre population, surtout nous de l'intérieur, attend énormément de ces programmes. Quand on voit l'entièreté de questions qui sont dans ces programmes. Et, malheureusement, dans l'architecture de la mise en œuvre de ces programmes, on voit qu'au niveau politique, il y a le président de la République, au niveau stratégique, il y a le gouvernement, et les membres du gouvernement, et on passe directement au niveau des provinces. Or, les problèmes de développement de nos provinces, si je dis que c'est les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciaux qui sont au cœur de cela, ce serait peut-être exagéré, mais il y a comme un goulot d'étranglement à ce niveau-là. Vous aurez remarqué qu'il y a plus ou moins 15 provinces qui ne fonctionnent pas normalement, et nous risquons, nous, députés nationaux, de prendre le coup des non-réalisations de ces programmes. C'est un programme qui nous intéresse, voilà pourquoi, en analysant notre règlement intérieur, je voudrais que nous puissions mettre une commission spéciale et temporaire chargée du suivi de ce programme de 145 jours, qui sera composé des députés de toutes les 26 provinces, et qui va, sous le contrôle du bureau, et en synergie avec le gouvernement, suivre en permanence la mise en œuvre de ces programmes. Voilà une proposition que je voulais faire, M. le Président, je vous remercie. Merci la réponse et la proposition aussi. Nous ne devons pas nous inquiéter pour ça. Nous avons le pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Nous pouvons contrôler ce programme à tout moment. Et la constitution de la commission est de la compétence de la plénière. Voilà. Nous pouvons programmer, nous ne pouvons pas programmer, mais c'est de notre compétence, à un moment donné, de mettre des commissions en place. Voilà. C'est pour ça que nous, on n'a pas inscrit ça. C'est une mission générale de l'Assemblée nationale. Elle est constitutionnelle. Voilà. C'est pour ça que nous, on n'a pas voulu mettre ça ici. La plénière peut créer à la demande des parlementaires, à la demande du bureau, à la demande d'une commission. Nous pouvons créer des commissions pour ça. Commission de contrôle.